On a passé le match d'Europa League jeudi, puis dès vendredi matin, on s'est mis dans la tête de préparer le match de Rennes. C'est aussi simple que ça. Et le match qui vient, c'est un match de championnat de France. C'est un match où il y a trois points à prendre et où il serait de boire d'un droit de les récupérer. Oui, il est fort possible que ça tourne encore un peu, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, physiquement, on est très bien. Les chiffres sont bons, mais c'est pas parce que les chiffres sont bons que, malgré tout, tout va rouler facilement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des aménagements, malgré tout, dont il faut tenir compte. Et je dirais même qu'il faut anticiper certaines choses. C'est surtout ça. On a la chance, et ça c'est une chance pour un entraîneur, d'avoir un groupe qui répond présent et qui est assez homogène, je dirais. Donc on n'a pas une équipe type et des remplaçants. On a vraiment un groupe avec des garçons qui, quand ils jouent, se mettent au niveau. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de doutes. Mais quoi qu'il en soit, on sait aussi que suivant, enfin déjà, il suffira d'un petit relâchement pour qu'on prenne un éclat, mais suivant l'accumulation des matchs, à tout moment, on peut être en difficulté, ça c'est clair. Rennes à l'équipe pour jouer le haut du tableau. Ils ont quand même un budget qui est quand même assez important. Nous, quand on le regarde, on est envieux. Et ils ont joué deux matchs, des beaux matchs à jouer, parce que gagner à Montpellier, ce n'est pas permis à tout le monde. Et battre Paris, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc c'est une équipe qui a de la qualité, qui est homogène, et avec des joueurs qui se connaissent. Donc forcément, à part le fait que le système de jeu va changer. Le reste, pour moi, ça roule tout seul. Donc il faut vraiment faire attention à cette équipe. C'est une certitude. Moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Ils font le maximum pour gagner les matchs. Bien entendu qu'on aimerait en gagner. Mais on sait que ça va être dur contre Rennes. Et puis on sait que ce sera aussi dur contre Monaco. Et puis on sait que ce sera dur à Paris. Nous, on a 38 matchs qui sont durs. Il ne faut pas rêver. On a 38 matchs qui sont durs. Voilà, on savait que ce mois d'août allait être très compliqué. Avec ce début de championnat aussi intense. Avec ces matchs de Coupe d'Europe, si on était qualifiés, on savait à quoi s'attendre. On a ce match contre Rennes. Il va falloir être capable de répéter le même genre de match que jeudi soir. On voit que Rennes, c'est une très belle équipe du championnat de France depuis quelques années, qui se construit très bien aussi au niveau des grosses équipes de Ligue 1. On a vu qu'ils ont fait un gros parcours aussi en Europa League l'année dernière. On sait de quoi on est capable. Donc voilà, on l'a prouvé jeudi soir. Maintenant, il faut être capable de répéter ses efforts, j'ai envie de te dire, tous les trois jours en ce moment. Mais si on veut être capable de réaliser une grosse saison, même en Ligue 1, il ne faut pas qu'on soit capable de mettre la barre ici, de redescendre, de remonter. Il faut rester toujours sur un même degré. Donc voilà. Il faut surtout bien démarrer le match. Essayer de concrétiser les actions le plus vite possible. Par contre, c'est sûr que si tu te fais punir, de remettre pied au plancher derrière avec les 90 minutes qui viennent de se passer le jeudi, c'est peut-être un peu plus compliqué dans la tête ou physiquement sans le vouloir. Oui, je suis content. J'ai retrouvé le punch que j'avais. Pourtant, je n'ai pas maigri, je n'ai pas grossi. Je suis sur le même poids. Incosciemment, je ne sais pas pourquoi, mais d'enchaîner les matchs, je me sens bien, je me sens affûté. Pourvu que ça dure, en tout cas, je touche du bois. Je suis bien, j'apporte ce qu'il faut pour l'équipe. À la méno, de toute façon, je suis toujours un peu transcendé avec ce public. Donc voilà, même si je suis un peu fatigué, je sais que j'ai 20 ou 25 000 personnes qui me poussent. Donc j'arrive toujours à faire ce qu'il faut.